Le débat sur le droit à l'avortement sera au programme du scrutin présidentiel américain en 2024, a affirmé la Maison-Blanche. La vice-présidente Kamala Harris sillonne le pays pour défendre le droit à la protection aux droits reproductifs pendant que les candidats républicains évoquent de possibles interdictions fédérales de l'avortement. Le choix final sur cette question sensible revient donc aux électeurs qui devront trancher en novembre prochain. Reportage d'Anita Powell, relaté par Alexandrine Rolognon. A l'occasion du 58e anniversaire de l'arrêt Roeve Wade, qui a protégé le droit à l'avortement au niveau fédéral, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue dans le Wisconsin pour souligner le soutien de l'administration Biden au plein accès aux soins reproductifs, y compris à l'avortement. En Amérique, la liberté ne se donne pas. Elle ne doit pas être accordée. Elle nous revient de droit. De droit. Et cela inclut la liberté de prendre des décisions concernant son propre corps. Ce n'est pas le gouvernement qui vous dit ce que vous devez faire. Le président Joe Biden, catholique dévoué depuis toujours, a exprimé des réserves personnelles sur l'avortement. Lundi, il a toutefois qualifié d'injuste la décision prise par la Cour suprême en 2022 d'ennuler l'arrêt Roeve Wade et de renvoyer la question aux États fédérés. Depuis cette décision de la Cour, les électeurs de différents États ont voté à plusieurs reprises en faveur de l'accès à l'avortement. Les électeurs ont voté pour protéger les droits reproductifs. Nous avons besoin de ces protections dans tous les États car l'accès de votre famille aux soins de santé ne devrait pas dépendre de votre code postal. Les partisans du principal candidat républicain à la présidence, Donald Trump, affirment que ce dernier s'oppose à l'avortement, mais sa position a varié et n'est pas claire. Le site web de sa campagne n'aborde pas la question. Une demande de commentaire n'a pas eu de réponse immédiate. Le président républicain de la Chambre des représentants a donné une tournure personnelle à son opposition lors d'un récent rassemblement contre l'avortement à Washington, où il a déclaré être le fruit d'une grossesse non planifiée d'une adolescente. Nous adoptons ces projets de loi et nous manifestons aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup de travail pour convaincre les gens que chaque enfant humain, chaque enfant à naître, a une valeur trop profonde et trop précieuse pour être ignoré. Et nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Mes amis, nous pouvons changer l'opinion publique. Les militants anti-avortement se réjouissent que la Cour suprême ait remis la décision entre les mains des États. Mais ils doivent maintenant décider quel leader national fera avancer le dossier. Le droit à l'avortement a gagné dans les urnes auprès des électeurs d'État allant de la Californie libérale au Kansas conservateur. L'OIO et Tapivo a été le dernier en date puisqu'il a approuvé à 57% un amendement constitutionnel visant à garantir l'accès à l'avortement à la fin de l'année dernière. Les électeurs américains auront leur mot à dire en novembre prochain. Depuis juin 2022, une vingtaine d'États ont interdit l'avortement ou imposé de sévères restrictions en menaçant dans certains cas les professionnels de santé de lourde peine. Mais selon des sondages, la grande majorité des Américains soutiennent le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est peut-être pourquoi le choc provoqué par la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême avait permis à Joe Biden de limiter la casse lors des élections législatives de mi-mandat en 2022. L'actuel président américain veut ainsi croire qu'il profitera du même élan en novembre prochain. Mouamadou Moumfa, V.O. Afrique, Washington. V.O. Afrique, Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada